Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo sur Fairy Tail. Alors, les amis, j'ai décidé peut-être de me spécialiser dans Fairy Tail, Boruto Naruto et Eden Zero. Surtout dans Eden Zero. Pourquoi j'ai décidé de me spécialiser là-dedans ? Je vais mettre en privé toutes mes anciennes vidéos sauf celles avec Yanis. En fait, toutes mes vidéos depuis que j'ai fait défiler avec Yanis. Ça fait 6 mois que je fais des vidéos avec Yanis. Ça fait beaucoup plus longtemps qu'on se connaît. Voilà. Et toutes les vidéos que j'ai faites avant 6 mois, je vais les supprimer. Donc, en gros, c'est un nouveau départ sur ma chaîne. C'est-à-dire qu'on va tout reboot et on va dire que ma chaîne a commencé le jour où j'ai fait une vidéo avec Yanis, où j'ai fait ma première vidéo avec Yanis. Donc, ça fait 6 mois que j'ai ma chaîne YouTube. Voilà. Non, mais en vrai, j'ai vraiment envie de prendre un nouveau départ et de faire un reboot. On va dire que ça commence à partir du moment où j'ai fait ma première vidéo avec Yanis. C'est parce que j'ai décidé de prendre un reboot et de me spécialiser dans du Fairy Tail, Eden Zero, Naoto Boruto. Parce que c'est ce que je kiffe le plus faire et c'est ce que je kiffe faire à fond. Donc, aujourd'hui, on va parler des formes Ezerias qui ne nous a pas été encore montrées. Parce qu'il y en a. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en parler et qu'on va essayer d'imaginer ce que ça ferait si jamais il avait une forme Ezerias. On va commencer par Franc-Mars. Franc-Mars, c'est le plus dur à imaginer. Quelle pourrait être sa forme Ezerias si jamais il avait une forme Ezerias ? Alors, quel est son maléfice ? Son maléfice, c'est simple. Il permet tout simplement, très clairement, ça s'appelle Révolution et ça permet de prendre la forme des esprits qui l'a capturé. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça, c'est que ça permet de prendre la forme des esprits qui l'a capturé. En gros, c'est ça le pouvoir de Franc-Mars. Pouvoir plutôt sympathique. Mais quelle serait du coup l'incroyable, peut-être, forme Ezerias de Franc-Mars ? Eh bien, on va essayer de deviner ce que ça pourrait être. Alors, très clairement, dans la suite de ce pouvoir, en fait, la forme Ezerias pourrait avoir un petit peu le point faible de Franc-Mars. Et pourquoi pas, vu que je n'ai pas d'idée qui me délai en tête comme ça pour la forme Ezerias de Franc-Mars, il faudrait prendre son point faible et imaginer une forme Ezerias qui renforce ce point faible. Donc, très clairement, son point faible, c'est la vitesse à Franc-Mars. Franc-Mars, il n'est pas rapide. On a la confirmation dans le temps 46. Quand Mashima nous écrit ses petites cartes de personnages de Tartaros, tout simplement, on a un Franc-Mars qui est lent. Et ça, on le sait. Franc-Mars, il n'est pas rapide du temps et du tout, pardon, et surtout, il n'est pas très intelligent. Moi, je vois bien une forme Ezerias de Franc-Mars qui lui augmenterait énormément sa vitesse d'une, d'absorption et de deux, de déplacement. Moi, je vois vraiment une aptitude, une forme Ezerias de Franc-Mars où je ne sais pas, il se libère de sa carapace et je ne sais pas, il fait évolution au lieu de révolution, tu vois, et il se transforme en quelque chose de beaucoup plus fin, beaucoup plus léger, beaucoup plus… Il se transforme en humain quasiment, tu vois, j'ai un petit peu, voilà, et il se voit beaucoup plus rapide. Moi, je vois bien une forme Ezerias de Franc-Mars où tu vois, voilà, il se transforme en quelque chose de beaucoup plus rapide, beaucoup plus fin, beaucoup plus aérodynamique. Et voilà, franchement, pour moi, voilà. Donc, c'était le plus dur à trouver. Maintenant, on va passer à la forme Ezerias de Kate qui était pas mal dure à trouver aussi, mais qui était plus simple que celle de Franc-Mars. On ne va pas se mentir. Alors, pour Kate, c'est très simple. Quel est le pouvoir de Kate ? Kate, il maîtrise deux pouvoirs. Déjà, il maîtrise tout simplement les ombres et en plus de ça, il maîtrise quelque chose d'assez incroyable, c'est la nécromancie. Il peut maîtriser des personnes à distance. Pour moi, la forme Ezerias de Kate, on ne va pas se mentir là-dessus. Ça serait assez simple. Ça serait déjà un pouvoir de nécromancie encore plus accru. C'est-à-dire, on sait que le pouvoir de nécromancie de Kate, il ne marche pas spécialement bien. Des fois, il y a des petits bugs et tout. Le pouvoir de nécromancie de Kate, des fois, il ne marche pas de ouf. Mais en plus de ça, il faut savoir qu'il ne marche pas très bien. On a Silver qui a pu se rebeller, etc. Mais, pour moi, sur la forme Ezerias de front-mars de Kate, je vois bien un pouvoir de nécromancie encore plus grand. Et en plus de ça, je vois une capacité d'attaque et de défense accrue. Parce que Kate n'est pas défensivement si ouf et Kate n'est pas offensivement si ouf. Il a une attaque très légère et une défense très légère. Ce qui rend Kate si « dangereux » parce que pour moi, Kate est vraiment faible comparé aux autres neuf démons. Franchement, pour moi, il n'y a que Tompunster et Ezer qui peuvent se faire battre par Kate. Pour moi, il est seulement plus fort que Ezer et que Tompunster. Sinon, il se fait battre par tous les autres. Donc, voilà. Mais moi, je miserais bien pour sa forme Ezerias avec une capacité d'attaque et de défense accrue et un pouvoir de nécromancie encore plus grand. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé à d'autres formes Ezerias. N'hésitez pas à me le dire.